Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle session de VOD. On est sur une nouvelle session de stream, on est toujours sur Stellaris, du coup évidemment tu t'en doutes puisque tu dois être en train de regarder le let's play de Stellaris pour regarder cet épisode, donc en vrai tu sais que c'est la suite de Stellaris. Bref, donc on a eu des soucis qui se sont déclenchés, alors nous spécifiquement pas vraiment, ça va, depuis quelque temps ça va. Nous avons le Hell Cluster qui a été ouvert et qui contient la tempête grise, qui du coup est une entité, on va dire, de nanomachines qui a envie de détruire la galaxie. Bon, en soi ça aurait pu être gênant, mais en fait non, parce qu'on est en 2440, donc en fait ils tiennent pas le coup quoi. La tempête grise elle a des flottes je crois à 30000, un truc comme ça. Nous qui sommes un petit empire, encore une fois, nous qui sommes un petit empire, on a une flotte qui est à, si je viens chercher, qui est à 110 000. Autrement dit, on va pas être très très gênés. Voilà. Et on n'est pas les seuls dans la galaxie qui ont ce genre de puissance de feu. Et effectivement vous avez Soso et vous avez Frissy qui vous disent bonjour YouTube, parce qu'ils sont polis. Et ça c'est beau. En dehors de ça, nous avons une deuxième crise qui s'est déclenchée qui est la crise de fin de partie. Nous avons les unbidens qui sont apparus ici assez récemment et on voit qu'ils ont déjà récupéré pas mal de territoires. Ils ont fait un gros trou, en vrai, dans le territoire. Donc euh... Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est ultra cute également qui vous dit bonjour, parce qu'il est poli aussi. Donc du coup, la crise de fin de game, ça c'est un peu plus gênant, parce que je n'ai pas du tout vu encore, pour le moment, ces flottes. Je ne sais pas quelle puissance de feu a le Han Biden. Mais potentiellement beaucoup plus. Enfin potentiellement. Il a clairement beaucoup plus que la tempête grise. Donc on va voir. Et enfin, dernier élément, on a une autre crise en cours de préparation, puisque nous avons les Fallen Empire qui étaient ici, un isolationniste militariste, qui était juste à côté de moi. Le Gzaplo... C'était quoi le... Gzaplodormant ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus le nom qu'il avait avant. Qui s'est réveillé, qui a décidé qu'en bon nazi qu'il est, il a très 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 envie d'aller reprendre le contrôle de toute la galaxie. Donc on se retrouve avec le Gzaplo Reclaimers, qui sont des nationalistes reconquérants. Voilà. Donc vraiment, on est sur des gens de qualité quoi. Ils sont phalatiquement xénophobes. Ils détestent tout ce qui n'est pas eux. Voilà. On est bien. Voilà. Pépé Rambo s'est réveillé à la fin du monde. Voilà. Globalement, on peut résumer à ça. Nous avons Pépé nazi qui s'est réveillé et en même temps, il y a la fin du monde qui arrive. Donc bon bah écoutez, c'est parti pour s'amuser. C'est parti pour s'amuser. Un truc avant de relancer le temps quand même, qui pue particulièrement. Comme je vous disais, on a l'Anne Biden ici. Sauf que si vous venez voir là, on a un système qui est juste à côté du coup des possessions du Anne Biden. Parce que ça, c'est du Anne Biden qui est là, notamment à Euravwas. À Euravwas, c'est les Anne Biden. Juste ici, à Iskander Pride, vous avez une porte L. Et donc, si le Anne Biden prend la porte L, il a accès au L cluster. S'il a accès au L cluster, alors il a accès à toutes les portes L à travers la galaxie. Et les porte L, il y en a une ici, par exemple, dans Destiny Ditbar. D'ailleurs, du coup, Ardine, ton peuple va bien. Ton peuple est même mon allié. On s'entend très très bien avec la Destiny Ditbar. Donc du coup, ton peuple est posé. Sache-le, Ardine. Tu as fait un bon peuple, apparemment. Il fonctionne bien. Oui, tu avais fait un peuple il y a longtemps de ça. Je ne sais pas si tu te souviens. On avait créé un peuple et tu avais créé les Destiny Ditbar qui, du coup, sont des méga-corporations capitalistes. Voilà, tout ça. Eh bien, il fonctionne plutôt pas mal et on est alliés. On est alliés. Tu as d'ailleurs assujetti pas mal de gens. Tu as assujetti le peuple de Zonia de souvenirs. Ouais, tu as assujetti le peuple de Zonia. Tu en as fait une marche. D'accord, t'as fait de... T'as fait de Zonia tes petits soldats. Pourquoi pas. Tu as également assujetti Laval-Lens, le peuple de Logan. Tu en as fait une filiale. Donc autrement dit, c'est une petite entreprise qui te ramène plein de pognon. Et puis après, là, la République de Romston 4. Ça, je pense que c'est un peuple que tu as fait évoluer à un moment donné et qui, du coup, doit être quelque part, mais je ne sais pas trop où. Au niveau des portes ailes, il y en a une autre qui est par ici. Ici, à Kelvin Milstrom. Donc pas très, très loin de moi parce que moi, je suis juste ici en termes de frontières. Il y a une porte ailes. Ça, c'est un peu plus gênant. D'ailleurs, j'ai des territoires ici qui ne sont pas du tout protégés. Là, vraiment, c'est un peu open bar. Donc s'il arrive jusqu'ici, je risque très fortement de me faire ouvrir. Très, très fortement de me faire ouvrir. Et ce serait gênant. D'ailleurs, en parlant de petits territoires, ça, normalement, il faut que je le donne à un vassal. Ça, il faut que je le file à un vassal. En attendant, on a des petites améliorations à faire ici dans nos succursales. Parce que assez logiquement, j'ai mis des petites entreprises chez mes alliés histoire de gagner des thunes, ce qui marche très bien, marche même très, très bien. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et je disais, tout ça, ça, Igarat et Feonius. D'accord. Il y en a beaucoup. Mondstein, Capital, ici. On en est comment en termes d'autonomie de Mondstein ? On n'est pas bon en bien de consommation. Genre, vraiment pas. On n'est vraiment pas bon en bien de consommation. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et je n'ai pas vraiment de quoi améliorer, a priori, la production. Enfin, pas tant que ça, quoi. On va relancer le temps. Je vais probablement essayer de construire à un moment donné, pour mon futur sous-fifre, ici, une station, un habitat qui me servira en fait tout simplement à venir poser des industries civiles. Et une fois que ça sera fait, du coup, il va se démerder comme un grand. Je le libérerai et il sera un peuple libre. Qui est mort ? Notre gouverneur Ershnaladar. Très bien. Mes secteurs, mes secteurs, c'est où déjà ? Ici. Non, c'est revendication. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais où c'est mes secteurs. Ah, non. Planificateur d'expansion, ce n'est pas ça. Secteur, ici. Eh bien, toi, tu vas être renommé. Je n'ai pas renommé mes gouverneurs depuis un moment, d'ailleurs. J'ai oublié. Ardine, tu es désormais un petit caillou péteur, je crois. Non ? Ah, peut-être pas. Attends, je n'ai pas renommé quelqu'un ? Tu t'en fous ? Mais, mais, je crois que j'ai cliqué sur annuler. Je crois que j'ai cliqué sur annuler. Je ne suis pas sûr que ce soit un caillou péteur, ceci dit, ça. Parce qu'on a des cailloux péteurs aussi, oui, dans les peuples qui ont été faits à côté de nous. Les peuples de Mayra, d'ailleurs, en l'occurrence. Mayra TV nous a fait un magnifique peuple de cailloux péteurs capitalistes qui vendent leur paix. Parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle. Du coup, j'ai oublié de renommer des gens. J'ai oublié de renommer des gens. La Fart Ass Junsi. Tout à fait. Frissy, tu seras désormais une petite patate tueuse. Hop. Non, c'est eux, les cailloux péteurs. Non, non, tu n'es pas un caillou péteur, Ardine. Pardon, je me suis trompé. Tu n'es pas un caillou péteur. Et on a qui d'autres ? Eh bien, Sosso. Sosso, tu seras un caillou péteur. Désolé. On ne choisit pas ce qu'on est. Est-ce qu'on a autre chose qui n'a pas été renommée ? Non. Il y a déjà un Frissy. J'ai déjà renommé un Frissy. Donc, ça ne peut pas être Frissy. Alors, attendez, on va rechanger. La petite patate tueuse, ça va être Siren Eye. Siren Eye, tu es une petite patate tueuse. Voilà. Hop là. Donc, nous disions. Technologie. Technologie, on va faire ça. Voilà. Sontaha. Exactement. La petite patate tueuse, ça colle bien. On aime bien les Daleks et compagnie ici. Je sens qu'il y a du Wuvian dans le fond. Ça sent le Wuvian dans le fond quand même. Ça m'a l'air très très présent. Oui, mais ils sont où tes hostiles ? Ils sont où tes hostiles ? Ah, putain. Vous êtes là. Et il y a la Gré Tempeste. Alors, il y a la Gré Tempeste et il y a la Destiny d'Edith Bar qui était là aussi pour leur casser la gueule. Ce qui est bien. Du coup, j'ai vu qu'apparemment, donc, le peuple de Hardin a quand même des flottes à 75 000. Ça ne doit pas toujours être facile à table. Eh, petit Callupiter, peux-tu passer le sel à la petite patate tueuse pour qu'elle me le donne ? Et la bouffe est déjà froide. Bah non, du coup, la bouffe est en train de te donner le sel. Hum, pop, pop, pop. Ça, je peux fermer. J'en ai pas besoin. Là, on a plein de colonisation en cours. D'ailleurs, en vrai, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. On va venir coloniser. Hop, on va prendre. Là, technologie. On va prendre ça. Très bien. C'est un peuple de sel que j'aurais dû faire. Alors, on a un peuple qui a été fait par Selanas. L'enclave des Péregrines a été détruite. Nous venons de l'apprendre. L'enclave de la Schröthocht-Koven dans le système de Ige a été détruite. Et les forces de la Anne-Biden ont réduit la station des Péregrines à l'état des paves. Il est troublant de songer que ces mystiques n'ont pas pu voir par avance leurs propres ruines. À moins que ces événements ne soient qu'une partie d'un dessin plus vaste. Qui veut ? Qui pourra le dire désormais ? Car sans leur savoir, l'avenir paraît désormais voilé de mystère. Hum hum. Bonjour, je viens en tant qu'ingénieur en chef réclamer un meilleur financement de la science physique, car on est seul. Les sciences sociales, ça compte pas. Hashtag z, hashtag gros cerveau. Exactement. Bonjour à toi, Jantel. J'espère que tu vas bien. Le traité migratoire avec l'alliance de la technocrudité, j'ai pas très envie, parce qu'à la base, j'étais parti du principe que j'allais leur casser la gueule. Après, le problème, c'est que le Anne-Biden, ça change tout. Le Anne-Biden, ça change tout, notamment parce qu'ils vont arriver et que du coup, ils vont probablement bouffer les copains, qui du coup, ne sont plus des copains. Enfin, les cibles potentielles. Oui, d'ailleurs, Axel, je suis désolé, je suis parti du principe que j'allais peut-être manger ton peuple. Enfin, peut-être. En vrai, Axel, j'étais parti du principe que j'allais manger ton peuple. Voilà. Pour être tout à fait franc, on va placer les choses dans leur contexte. Vraiment, j'étais parti pour les bouffer. Mais finalement, peut-être pas. Parce qu'ils seront peut-être bouffés avant que je puisse les bouffer. Donc, bon, voilà. Je suis pas obligé de revenir leur mettre des baffes, quoi. S'ils sont déjà dans la merde. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je peux faire ? Chantier d'habitat, c'est bien. On va venir mettre un habitat de là. Ça peut être bien. Hop. Parce que du coup, il me faut une station qui va faire une industrie civile. N'est-ce pas ? J'ai beaucoup trop de ressources. Je cap les ressources, mais en même temps, je peux pas les dépenser. Enfin, là, à l'heure actuelle, je ne peux pas les dépenser. Et je suis limité par mon influence. Et je suis limité par mon influence, quoi. Très chiant. Très, très, très chiant. Vraiment très chiant. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, mais il n'y a pas une porte L qui est par là-haut ? Genre, qui craint de ouf. Là, il y a un trou de verre. Le trou de verre amène où ? Le trou de verre amène là. Pas très loin de Biden, mais encore ça va. Mais encore ça va. Après, je vois pas spécialement de porte L dans le coin. Parce que j'ai pas encore mis de station de défense par ici, mais ça va être important. Attends une minute. Il m'a pas dit qu'il y avait une enclave qui s'était fait détruite ? Non, c'est pas celle-là, parce que celle-là, elle est encore là. Ça-là, elle est encore là. Mais du coup, il y avait deux enclaves optioniques ? Il y avait deux enclaves optioniques dans la galaxie ? Je suis assez étonné. Je suis assez étonné pour le coup. J'en profite pour explorer quand même le Hell Cluster. Sait-on jamais sur un malentendu ? Ah, peut-être que je tomberais sur un truc sympa. Peut-être que je tomberais sur un truc sympa. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Faudrait que là, je m'occupe de ça. Mais en fait, c'est que je sais pas encore comment ça va s'arranger. Puisque je vais devoir attendre que le territoire ici se fasse casser la gueule, un petit peu, pour pouvoir le récupérer. Et en faire après un vassal à nouveau. Etablir une ambassade avec l'araignée coalition. Oui, si vous voulez, si vous voulez. Quand la première phrase d'une UEF, unité d'enseignement probablement, c'est l'intérêt de la propriété intellectuelle ou industrielle comme support de l'innovation et que tu pries pour ne pas retomber sur un macroniste. Oh, quel enfer. Oh, quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Toi, tu es où ? Toi, tu es ici. Tu es ici. Tu vas être une raffinerie, toi. Toi, tu vas être une raffinerie. J'avais prévu d'en faire une raffinerie exotique. Tiens. J'avais prévu d'en faire une raffinerie exotique. Hop, 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 hop. Euh... J'ai mis du coup juste... Hop, hop, hop. Je descends, je descends, je descends. Le site culturel et derrière du coup industrie pure. Oui. Et centrale de cristaux. Donc, on vient ici. C'est... Alors, mal yeux, je laisse comme ça. Centrale de cristaux. Mal yeux. Hop. Ensuite, il faut que je mette un cran là. Qu'est-ce que tu as comme article ? Osef. De là. Un là. Et il faut que je vienne ranger. La centrale à cristaux, elle est où ? Euh... Ce qu'on va faire, c'est que... Pour gagner du temps, je vais bouger ça. Bouger ça. Centrale à cristaux. Hop. Comme ça, ça la fait bouger directement là-haut. Centrale à cristaux. Oui. Très bien. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. Ici, c'est bien de rajouter deux. Ah bah non. Parce que j'ai pas la place. Je n'ai pas la place. Donc, on va laisser ça comme ça. On va faire annuler. Très bien. Euh... Technologie. 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 On va faire ça. Pourquoi pas ? Et ici, on va faire ça. Pourquoi pas ? Euh... Ça... Ça va être bien. Ça va être bien. On commence à avoir des productions de ressources exotiques. Parce que là, donc, le problème que j'avais, c'est que j'avais aucune production artificielle de cristaux rares. Or, malheureusement, je suis en négatif. Euh... J'ai une production artificielle en soi de... De particules volatiles, mais je vois que tout est consommé. Je vois que tout est consommé. Et c'est pas forcément très rassurant. Et c'est pas forcément très rassurant. On va venir améliorer un petit peu les habitats. Bah non, là, je peux pas forcément. Hop. Les productions qui est à côté. Alors, pour l'instant, en ce cas exotique, j'ai encore de la marge. Puisque je suis encore à plus 9. Mais je vais quand même l'améliorer. Parce que ça fera pas de mal. Ça fera pas de mal en vrai. Ça ne fera pas de mal. Ici... Les anneaux. Est-ce que je peux en faire quelque chose d'intéressant ? J'ai pas encore le module qui rajoute des tailles de district. Donc ça m'intéresse pas outre mesure. Ça ne m'intéresse pas outre mesure. Euh... Ici, j'ai un peu des productions de tout qui traînent. J'ai un peu des productions qui traînent. On va faire un petit peu de tout. Enfin, de tout. Tout ce qui est neutre. Je vais pas non plus mettre n'importe quoi dessus. Euh... C'est un monde générateur. Ça produit beaucoup de pognon. Je vais rajouter un sanctuaire du mystique. Je vais rajouter un sanctuaire du mystique. Ici, on produit pas beaucoup de pognon. Puisqu'on produit surtout du minerai. Pour le coup. Euh... Alors, en vrai de vrai... C'est une planète sur laquelle je peux mettre autant de district mini que je veux. Ce qui est bien. Donc on va en mettre 18. Hop. Bon. Ça va rester avec une production de valeur commerciale assez basse. Assez cohérent là-dessus. C'est normal. Le minerai, en tant que tel, n'a pas une très forte valeur commerciale. Je mets quand même 2-3 autres petits trucs sur la planète. Parce que voilà. Mais... Ça va rester assez bas, en fait. En termes d'utilité, euh... On n'est pas... On n'est pas sur le must-must. Là, à chaque fois que je peux améliorer un peu les habitats, on va le faire. Et je manque d'influence. Ça, c'est mon gros problème. C'est vraiment l'influence. L'influence, elle n'est pas là. Je... Et pourtant, j'en produis plus 6 par tour, hein. Ce qui pourrait être non négligeable. Mais... Mais même comme ça, j'utilise tout le temps mon influence. Et plus je fais des habitats, plus je consomme mon influence. Malheureusement. Continuons à regarder un petit peu, faire un petit check-up qu'on se fait pas trop emmerder par Léon-Biden. Oh, attendez, Léon-Biden. Alors, ils ont pris d'autres territoires, mais ils en ont perdu. Ils en ont perdu, eux aussi. Alors, pourquoi... Ça... Ouh là ! Léon-Biden sont là. Ils ont des flottes à 170 000. Ils ont des flottes à 170 000. Et ils sont juste à côté de moi. Et ils ont fait ce que je vous avais dit. Ils sont passés par là, en fait. Ils sont passés par le Terminal de Grèce. A... Et moi, ma flotte, elle est à... A 110 000. Ouais. Je vais aller casser un petit peu des vaisseaux. Euh... Je sais pas si ça va bien passer. Mais... Parce que quand même, il y a une différence de 50 000. Donc, ça risque d'être piquant. Ah ! Un centre scientifique. Ça, ça va être bien. Ça, ça va être bien. Euh... Faudrait que je commence à faire de la flotte à moi aussi. Parce que le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas fait, moi, vraiment de plan de vaisseau. J'ai surtout profité des enclaves de mercenaires pour engager, en fait, des mercenaires. D'ailleurs, vous voyez que je n'ai jamais fait les plans des croiseurs, des cuirassés et des titans. Je ne les ai jamais faits. Le truc, c'est que là, on est contre Leon Biden. On est contre Leon Biden. Euh... Je pense qu'on va faire un plan de vaisseau spécialement contre Leon Biden. Ça me semble pertinent. Alors, les Unbiden, ils ont du... Du laser. Je crois. Non, ils ont du désintégrateur. Ils ont du désintégrateur. Le désintégrateur, de souvenirs, il tape surtout sur la... Coq ? Je crois qu'il faut taper... Eux, ils ont beaucoup de boucliers. Il faut taper sur le bouclier. Donc, déjà, au niveau des armes, il faut taper le plus sur les boucliers. Genre là, le laser qui fait 50% de dégâts en moins sur les boucliers. Non. Non. On ne doit pas prendre ça. Euh... Ça non plus. Ça, pourquoi pas. Le disrupteur phasé qui augmente de 100% les dégâts sur le bouclier. Why not ? Ça aussi, c'est pas mal. Du coup, au choix, plutôt le canon électrique. Ça, c'est encore mieux. L'autocanon Stormfire. Ça non. Ça, c'est pas mal. Mais du coup, l'autocanon. On tape sur du bouclier. En face, le désintégrateur. Je crois que c'est un peu comme le canon plasma. Donc, ça tape pas bien sur le bouclier. Par contre, ça tape bien sur le blindage et les coques. Donc, moi, il me faut du bouclier. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Euh... Alors, le problème, c'est que j'ai pas assez d'énergie. Mais je veux de la régène. Je veux de la régène ? Est-ce que vraiment je veux de la régène ? Ou je veux pas un bouclier pour augmenter ma production d'énergie et du coup être bien ? Peut-être plutôt augmenter l'énergie, hein ? Tant pis, je referais des vaisseaux s'il faut. Mais euh... Je pense qu'on va faire ça comme ça. Euh... Faut que je fasse une coque. Il faut que je fasse une coque. On est égalité. Et là, ça me coûte des cristaux. Là, non. Donc, on va faire le blindage normal. Et du coup, je passe bien en positif d'énergie. Ok. Je vais templer euh... Euh... Anti euh... Euh... Anti-Anne-Biden. Donc, A-U-1. Premier plan. Deuxième plan. Pareil. On va chercher ce qui va nous permettre de taper dessus. On a quoi comme possibilité de... De slot ? Du moyen, pourquoi pas ? Du moyen, pourquoi pas ? Alors, le petit. On sait qu'il faut du Stormfire. Le gros. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Ça, non. Ça, oui. Oui. Ok. Le canon. Hop. Pareil ici. On vient mettre du bouclier un peu partout. Ce n'est pas suffisant. On met donc de l'énergie. Et là, on est pas mal. Euh... Il faut que je sois proche. Ouais. Parce que vous, vous êtes assez courte portée. Donc... Anti-Anne-Biden. Numéro 2. Hop. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Mais là, on est sur... Tactique dessin. On se colle à eux et on est vénère. Ici. Ici, ben je pense qu'on va rester sur... Sur du large, peut-être. Large et moyen. Bien. En large. J'ai quoi qui tape fort sur les boucliers ? Ça, ça tape fort sur les boucliers. Donc, soit ça, soit ça. Ça fait un peu plus de dégâts. Ça a plus de portée. Ça m'a l'air donc très bien. Et ici, ben du coup, on va taper avec ça. 75 de portée. Et ici, il faut que je sois à... Je pense que si je me mets à 80, c'est pas trop mal. Puisqu'en restant à 80, dès que les ennemis vont s'approcher, parce que eux, ils vont finir par venir me chasser, ils vont prendre des tirs. Et ça me permet en même temps de rester à distance. Mais du coup, quitte à rester à distance, j'ai jusqu'à 120. Non, 150, c'est trop. Je pense qu'on va faire ça. Ici, on vient mettre du bouclier partout. Encore une fois, autant que possible. Bon, j'ai un coup d'énergie qui est pété de ouf. Et qui ne suffira pas à couvrir. Qui ne suffira pas à couvrir. Donc, on va commencer à rajouter un peu de blindage. Trois blindages. C'est pas ouf, parce que du coup, je perds un peu en bouclier. Mais en même temps... Bon. Sinon, j'ai pas l'énergie pour. D'ailleurs, on voit que je peux virer ça. Je peux mettre autre chose, comme les chances de toucher. Comme les chances de toucher. C'est pas mal. Je l'ai pas renommé. Anti. Van Biden. Trois. Hop. Je sauvegarde le plan. Ensuite, cuirassé. Cuirassé. Je peux mettre un pouls à canon central. On a le choix entre ça qui tape pas bien les boucliers et ça qui tape très bien les boucliers. Va pour ça. Ensuite. Les chasseurs, je pense pas que ça soit particulièrement intéressant parce qu'ils vont pas forcément être anti bouclier. Donc, j'aurais tendance à plutôt rester sur du large et à venir mettre des batteries cinétiques. En distance, on se met du coup à 120. Donc, 80, c'est pas mal. Sachant que toi, t'as une portée de 150. Pas mal. Ici, on vient mettre du bouclier. En tout cas, autant qu'on peut. Effectivement, on dépasse une fois encore. Donc, on va mettre l'amélioration. Et on va rechanger pour mettre un peu de blindage. Voilà. On est bon. On va l'appeler Anti-Unbiden 4. Voilà. Le Titan. Le Titan ne tape pas bien sur les boucliers. Bon, après, il tape énormément parce que c'est une très grosse arme, le rayon perdition. Mais bon, c'est pas tip top, tip top en soi. On vient mettre du batterie cinétique un peu partout. On vient remplacer le blindage autant qu'on peut. On vient mettre de la régène. Et peut-être aussi du déplacement ou... Non, chance de toucher, c'est pas mal. Et on va changer un petit peu pour récupérer ce qu'il faut. Et on va l'appeler Anti-Unbiden 5. Hop là. On sauvegarde. J'ai refait tous mes plans. Ici, on va faire du coup une plateforme de canon ionique. De toute façon, j'ai que le rayon perdition. Très bien. Je pense que là, on va rester sur un plan général. Des boucliers et des blindages. L'idée étant que ça, ça va être le plan de base. Je vais faire des stations de défense plutôt spécialisées anti-Unbiden. Que je vais faire comment ? Faire du large. On fait deux larges. Et je vais mettre de la batterie cinétique dans les deux. Les chasseurs tapent pas fort sur les boucliers. Ils ont 100% de pénétration. Ils ont 100% de pénétration. Donc ils passent à travers les boucliers. En fait. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant du coup. Après, est-ce que c'est plus intéressant de mettre les chasseurs ou de mettre du distance ? Enfin des tirs portés, je sais pas. J'avoue que j'ai pas théorie craftée autour. Donc je sais pas ce qui est le plus intéressant des deux. Je ne sais pas ce qui est le plus intéressant des deux. Anti-Unbiden. Et défense. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire une plateforme de canon ionique ? Bah non, parce qu'en vrai, ça tape moins fort sur les boucliers. Il ne faut que des gros vaisseaux contre Lion Biden. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Gros vaisseaux à grande distance, ça devrait être bien. Hop là, je peux coloniser aussi en attendant. Hop. Voilà, ça c'est fait. C'est quoi déjà le raccourci ? F10 ? F10. Je vais faire une flotte. Le titan, on a vu que c'était pas forcément exceptionnel. Donc on va pas faire le titan. Je pense qu'on va essayer de faire un maximum de cuirassés. Je pense qu'on va essayer de faire un maximum de cuirassés. Et c'est pas mal. 17 cuirassés ? Peut-être un petit peu des croiseurs aussi quand même. Peut-être un petit peu des croiseurs quand même. 15 croiseurs et 10 cuirassés, ça devrait faire le taf. Ça devrait faire quand même le taf. Chantier spatiaux, hein, la station. Paf. Et on va lancer. Le titan enlève 10% de ch... Ah, c'est vrai que j'ai pas regardé les modules en plus pour le titan. T'as raison. Le titan, c'est vrai qu'il a ça, effectivement. Solicité des boucliers moins 20%. Oui. D'ailleurs, j'ai pas réglé. Ouais, mais en même temps, c'est... Ouais, non. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que du coup... Euh... Je vais peut-être en faire... Je vais faire d'autres flottes. Je vais faire d'autres flottes. Donc, on va mettre un ça. Un... Curacé. Croiseurs. Et ça... Ça remplit le poil en plus. Je peux faire deux titans. Donc, on va en faire deux, des comme ça. Hop. Donc, on va faire une flotte. Euh... 10 cuirassés, 15 croiseurs. Et on va faire deux flottes. Un titan. 10 croiseurs. 10 cuirassés. Ça devrait être plutôt fonctionnel. Et j'ai de quoi lancer la construction en plus. Ceci dit... Je n'ai pas placé le module de construction... Euh... Des titans. Donc, le titan n'a pas été lancé en construction. Je vais le mettre là. Donc, il faudra faire le titan dans un deuxième temps. Parce que là, j'ai pas le module de construction des titans sur mon chantier spatial. Donc, il ne peut pas les construire. Euh... Autre problème. A l'heure actuelle, je n'ai qu'un seul chantier spatial. Je n'ai qu'un seul chantier spatial. Enclave mercenaires détruite à l'aim. Ah, oui. Les Biden sont là et ils sont vénères. Euh... Là, je suis parti un peu lancer à la mort une flotte de mercenaires. L'idée, c'est un peu de leur casser la gueule comme je peux et de récupérer une deuxième flotte derrière. Genre, nous voulons solder. Non. Genre, nous voulons solder. Oui. Hop. À propos de la flotte. On veut prolonger le contrat. À propos de la flotte. Nous voulons prolonger le contrat. Je vais dépenser un petit peu pour prolonger. Voilà. Hop. Normalement, je l'ai amélioré au maximum la flotte. Et effectivement, new ship, la flotte est à 100 000. La flotte est à 100 000. Et je vais l'envoyer ici également. Et je vais l'envoyer ici. Elle est à 109. Tac. On va l'envoyer pour foutre des baffes. Euh, par contre, toi, non. J'ai les soldats d'invasion terrestre qui ont suivi parce que je n'ai pas fait gaffe. Il faut que je les ramène à la maison. Il faut que je les ramène à la maison très vite. Ici, on va faire ça comme techno. Et on va commencer à réduire le temps de construction et les coûts de construction des vaisseaux. Ça me semble assez important. Il y a un vaisseau derrière. Oh ! Ils ont un mastodonte. Alors, le mastodonte n'est pas un vaisseau qui est très puissant en termes de force brute. Par contre, il permet de construire des vaisseaux un peu n'importe où. Et ça, c'est bien. Alors, j'ai bien effectivement fait des dégâts limités. Mais, euh, en soi, j'ai un peu pété les vaisseaux de Han by Dames qui sont descendus à 100. Euh, à 100 000. Ce qui est plutôt cool. Je vais continuer à envoyer des flottes de mercenaires dessus. Le but du jeu, en fait, c'est de lui casser la gueule. Autant que possible. Et une fois que je lui ai un peu cassé la gueule, euh, aller récupérer les technologies. Parce que vous le voyez, il y a déjà des débris dans l'aim. Il y a des débris. Euh, je vais peut-être devoir engager une troisième flotte, hein. D'ailleurs, nous voulons solder une flotte. Et pareil, on va améliorer la durée du contrat pour pas qu'elle me pose problème. Ouais, je n'ai plus de thunes. Mais ça peut s'arranger très vite puisque mes autres ressources sont au maximum. Hop, 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 voilà. Très bien. Même là, on peut vendre. Donc, on veut prolonger. Tac, on veut prolonger. Tac, on veut prolonger. Très bien. J'ai une troisième flotte qui est, qui est, qui est là. Qui est là. Très bien. Euh, bah, je vais venir ici. Je vais venir ici et je vais essayer de rejoindre mes flottes. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Putain, elles vont vite, hein. En même temps, il y a des autoroutes, hein. Il y a des autoroutes partout. Alors, je ne pense pas qu'on gagne. Mais l'idée, c'est encore une fois de réduire un petit peu au fur et à mesure la taille de sa flotte. Et bah, je pense qu'un coup de trois flottes, ça finira quand même par faire des trucs. Une tradition de plus. Là, on est... Ah putain, on est déjà là. Mais la vitesse de déplacement avec les autoroutes est incroyable. Et en vrai, il y a moyen qu'on gagne, hein, au-dessus. Il y a moyen qu'on gagne au-dessus. On a gagné au-dessus. Mes vaisseaux de recherche, venez vite. J'ai besoin de vous. Il y a des débris ici. Hop. Il y a des débris. Bah non, pas encore. J'ai besoin d'aide pour un choix. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Projet de recherche. Ok. On va remettre des hyper-relais un peu partout. On va remettre des hyper-relais un peu partout. Il faudrait que je fasse un autre chantier spatial, hein, d'ailleurs. Pizza ou pas pizza ? J'aime bien les pizzas. Donc, du coup, moi, j'aurais tendance à dire pizza. Hop. Donc là, le bon plan, c'est qu'on vient de casser la gueule à Dan Biden. Comme on a cassé la gueule à Dan Biden, on a un truc qui est vraiment très bien, qui est que, tout simplement, nous gagnons un peu de leurs ressources, enfin, de leurs technologies. Alors, on gagne des ressources, pas tout de suite, tout de suite. Il faut d'abord envoyer nos vaisseaux de recherche. Il y a un des deux qui est déjà là. Et il va récupérer, en fait, les connaissances qu'il y a dedans. Oh, la Destiny Edit Bar a commencé à poser ses fesses dans le petit L cluster. Hop. Donc là, on va récupérer des technologies. Ça fait plaisir. Ça, ça, ça fait plaisir. Toi, va te réparer, d'ailleurs. Toi, va te réparer. Et pareil, toi aussi, va te réparer. On a plein de morceaux de débris partout. Ça, ça va être tellement bien pour gagner les technos. Ça va être tellement, tellement bien. Oui, oui, oui. Tu t'as fait. En attendant, est-ce que j'avais des choses à faire ? Je crois que j'avais des stations que j'ai commencé à coloniser, mais que j'ai absolument pas défini ce qu'elles faisaient. Genre, toi, t'es là. Bah toi, t'es une forteresse. Alors, Gantist, des forteresses, j'en ai un, deux, trois. Donc, c'est la quatrième. C'est la quatrième. Hop. Forteresse. Gantist. Gantist, quatre. C'est une station militaire. Cason. Cason, c'est une forteresse. Est-ce que j'ai déjà une forteresse de Cason ? Donc, ça sera la deux. Cason. Cason. Il y a beaucoup de forteresses sur Gantist. Après, c'est pas forcément gênant, mais c'est quand même rigolo. Ça, c'est où ? Ça, c'est là. Bah, du coup, ça, je sais pas encore quoi en faire. Ça, je sais pas encore quoi en faire. Je trouverais bien. Debris analysé. Maintenant, on va faire un peu plus. Attendons, vite fait. Je mets en pause. Mine de Cason, ça remonte. Hop, hop, hop. On va venir les mettre. Bah là, c'est bien. Ici, les forteresses de Gantist. Hop, hop. Hop, voilà. Ils commencent à être toutes rangées les unes après les autres. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Les technologies, ça y est, j'ai tout récupéré. Je crois que oui. Je crois que oui. Et j'ai récupéré les débris qui traînaient. Ça, ça, c'est bien. Ça, c'est très, très, très bien. C'est vraiment très, très bon, ça. Ça fait plaisir. Ça se passe comment en bas avec Leon Biden ? Ouh, ils ont pris la douille, Leon Biden. Ils ont quasiment plus de possession. Ils ont quasiment plus de possession. En vrai, je pensais pas, mais ils se font ouvrir. Ils se font ouvrir et je sais pas par qui. Si je viens voir les spontanés. On a construit quelque chose. Je sais pas comment ça se fait. Ah, c'est possible que ce soit le Yondar Guardians. J'ai débloqué une technologie des... Ouais, j'ai débloqué une des technologies de Leon Biden. Là, j'ai débloqué une des technologies de Leon Biden. Sûr et certain. Si, admettons, je viens voir ici. J'ai le désintégrateur de matière qui tape vachement moins sur les boucliers, mais qui tape vachement plus sur tout le reste. 41 de dégâts. 41, 40 de dégâts. C'est fort. C'est très, très fort. C'est très, 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 très fort. Et la portée est également assez agréable. 120 de portée, c'est pas négligeable. Ah ouais, c'est bien ça le désintégrateur de matière. Par contre, j'ai pas débloqué de bouclier ou autre chose. C'est intéressant à savoir quand même. C'est intéressant à savoir tout ça. On va continuer à mettre des hyperrelais. On augmente les allocations de chômage. On met des hyperrelais un peu partout dans mon territoire. Le but du jeu, c'est qu'on puisse se dépasser très, très rapidement partout. Ensuite, je voulais faire quoi ? Ça, je vais le fermer pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ça, je vais le fermer pour l'instant, j'en ai pas besoin. Hop, 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 hop. Là, ça, ça a été rangé. Je suis pas occupé. Oui, très bien. Tiens, d'ailleurs, c'en est où le chantier ici ? 200 jours et on aura fini de réparer un des segments de l'anneau monde. Ce qui va être très, très, très bien. Ce qui va faire même très plaisir. Ici, on vient mettre des améliorations un peu partout. J'ai fait un endroit de recherche, j'ai une station de recherche, j'avais oublié. J'avais complètement oublié que j'avais une station de recherche. D'ailleurs, j'ai de la criminalité qui commence à venir aussi. Il faudrait peut-être que je pense à faire un petit poste de sécurité. Ça pourrait être pertinent. Ça pourrait être pertinent. Ça, c'est quoi ? Une station de recherche également. Si je viens comparer les stations de recherche, on a une là et on a une là. Et du coup, j'ai mis... Recherche, c'est là, ça. Et trois comme ça. D'accord, très bien. Je fais un peu pareil. Je suis un peu le mouvement de ce que j'ai déjà fait ailleurs. Je me dis que ce n'est pas une trop mauvaise idée. Sur le papier, en tout cas. Là, vas-y, je vais améliorer ça. Là, je vais améliorer ça. Là, ça a l'air pas trop mal. Là, on améliore les habitats. Ça, c'est quoi ? Ça fait du commerce. Un monde générateur, en soi. Ouais, allez, vas-y. Je n'ai plus de cristaux. Le portail dimensionnel a été détruit. Et bah, les N.Biden sont morts. Les N.Biden sont morts sans que je fasse rien. Le portail dimensionnel du système de Kanaga a été détruit. Plus aucun renfort ne parviendra aux envahisseurs extradimensionnels. La destruction de ce portail marque la fin imminente de ces invasions. Un vent d'allégresse souffle sur toute la galaxie. L'alliance de la technocrudité suscite beaucoup d'admiration depuis que ces vaisseaux ont réussi à détruire le portail. Les équipages de ces vaisseaux seront les héros des générations à venir. La galaxie est un lieu plus sûr. Sans blague, c'est la technocrudité qui allait leur casser la gueule. Bah, après, en vrai, euh... Je peux comprendre. Parce qu'ils sont venus chez lui. Les N.Biden sont venus l'attaquer chez lui. Donc, je ne suis pas forcément étonné que Lya ait dit « Ah ouais ? Très bien. T'es juste un portail de moi. J'arrive. » Et que du coup, elle ait pris le portail qu'il a amené ici sur le Terminal Aigresse. Et que du Terminal Aigresse, elle a repris le portail pour se retrouver ici et venir casser la gueule aux N.Biden. C'est pas étonnant, en fait, au final. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'elle se fasse éclater aussi facilement, aussi rapidement. Vraiment, je ne pensais pas. Mais... C'est pas forcément la surprise absolue. C'est pas forcément une surprise absolue. La section annulaire a été restaurée. En construisant sur ce qu'il reste subsisté de l'anomonde en ruine du système de Cybrex Alpha, nos ingénieurs sont parvenus à restaurer entièrement l'une de ces sections. La nouvelle biosphère a dû être créée plus ou moins de zéro par nos meilleurs planétologues, mais elle est désormais considérée comme stable et prête à accueillir des habitants. Excellent. Donc, nous allons pouvoir commencer à placer des colonies ici. Je vais pouvoir également gentiment acheter de l'alliage. Hop. Et commencer à lancer la réparation d'un deuxième segment. Ici. Donc, on a pas mal de choses. Notamment des segments de recherche. Notamment des segments de recherche. Je vais venir commencer à coloniser. On va venir commencer à coloniser au niveau de Cybrex Alpha. Ça va être pas mal, ça. Parce que les segments de recherche, je pense qu'ils vont me permettre de produire bien. De produire plutôt pas mal. En attendant, ici, j'ai de la place en termes d'habitat. Je suis encore bien en termes de service. Je me dis que je peux juste faire ça. Je reste sur ça. Ça devrait être pas trop mal. Je peux pas améliorer mon... Il faut peut-être que j'améliore le bâtiment principal avant. Peut-être que j'améliore mon bâtiment principal avant. Ok. Ok, ok. Là, je manque un peu de place pour les habitats. Donc, on va venir ajouter une habitation en plus. Voir en vrai même deux. Voir en vrai même deux. Ici, on est déjà au max et je manque d'habitation d'ailleurs. Et je manque d'habitation. Il y a des méga structures qui s'achèvent un peu partout à travers la galaxie. Admettons. On produit pas mal. Donc, je vais mettre un sanctuaire mystique. Mais il me faut des habitations. Résidence fastueuse. Ici, je viens de le faire. Donc, c'est bon. Là, ça va gérer. C'est bon. Ça ici, il faut que j'améliore ici. On est comment au niveau des ressources exotiques ? Ça va. C'est pas tip-top. Mais ça va. Il faudra peut-être que je refasse d'autres stations spatiales dédiées uniquement à la production de ressources volatiles exotiques et rares. Ça pourrait être important. Parce que je vais commencer à améliorer pas mal de mes bâtiments. Et donc, du coup, forcément à consommer beaucoup plus. Forcément à consommer beaucoup plus. La naissance de la piraterie spatiale. Mais où ? Où est-ce que j'ai des pirates ? Mais ici. Mais t'es sérieux ? Non, non, les pirates. Non, non, non. Je te jure que non. Je te jure que non. On va venir s'en occuper. D'ailleurs, je suis assez étonné, mais mes flottes à fond, elles font 34 000 de puissance. Je pense pas plus. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas tip top. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus. Ah, mais il a aussi. Attends, mais il y a des connards de pirates un peu partout maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça, voyons ? Je veux pas des pirates partout, moi. Je manque de cristaux. Je manque de cristaux. Hop, je viens te faire ici. Et bonjour, Rosargue. Bienvenue à toi. Merci du follow. Tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent. Et ça, ça c'est beau. J'espère que tu te sentiras bien parmi nous. On est en plein Stellaris. Et je me fais emmerder par des pirates. Qu'on va aller gentiment remettre à leur place. On va leur dire que non. Que non. On ne veut pas d'eux par ici. J'ai une planète qui est pas contente. Les forteresses. J'ai pas eu le temps de m'en occuper du coup. Avec tout ça. J'étais en train justement de faire les mondes un à un. Et j'ai laissé de côté. Et j'ai laissé de côté. Ici, on est comment ? On produit pas tant que ça de valeur commerciale. Donc je pense pas mettre forcément un sanctuaire du mystique. On produit pas de recherche. Ça, je m'en fous. J'ai déjà beaucoup trop de pop. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ici. C'est une mine. Les mines, je les fais comment en général ? Ok. Je vais essayer de suivre un petit peu. Déjà, mettre du loisir. Effectivement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Puis, on va mettre les mines. Et on verra comment ça se passe. Et on verra comment ça se passe. Là, je cherche le site culturel de la firme. C'est toujours important. Je cherche l'amélioration de minerais. Et raid contre la station pirate. Étonnamment, j'ai gagné. En même temps, on va pas se mentir que c'est pas très, très, très étonnant. Ok. En attendant, je vais pas toucher plus ici. Je vais pas toucher plus. Fin de la prestation d'appui logistique. On aura plus besoin en vrai. Yolo. 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 Ici, on va venir améliorer ça. Ici, on va venir améliorer ça. Là, en vrai, on est quand même plutôt pas mal. En termes de puissance, c'est plutôt bien. Comment tu gères ton petit bout de galaxie ? C'est plutôt pas mal. On a eu pas mal de crises qui sont déclenchées diverses et variées. Nous, on joue une méga corp. Donc, on n'est pas du tout un gros territoire. On n'est vraiment pas quelque chose de particulièrement énorme. Bien au contraire. On n'est pas spécialement non plus très offensif. Parce que c'est pas logique, on va dire, d'être particulièrement offensif en étant une méga corp. Parce qu'on est une méga corp très classique. Donc, on est dans notre petit coin de galaxie posé. On est en train de faire pas mal d'habitats à différents endroits. On est en train de réparer un nanomonde. Parce que du coup, on a eu les précurseurs des Cybrex. Qui sont donc une espèce robotique qui a existé il y a très longtemps. Et qui a laissé derrière elle un nanomonde assez sympatoche. Mais en ruine. Et que là, on est en train de le réparer. D'ailleurs, on a commencé à coloniser aussi. Ah, invasion vaincue. Ça y est. Je vais prendre ça, pourquoi pas. Donc, on vient d'avoir la crise de Biden. Mais elle s'est fait ouvrir. Mais pas par nous. Les IA les ont défoncées. Je suis assez étonné, mais les IA les ont défoncées. Les derniers vestiges des envahisseurs extradimensionnels ont été balayés. Ce qui devrait permettre, espérons-le, de débarrasser la galaxie de cette menace. Partout, les êtres conscients célèbrent la nouvelle de cette grande victoire. Assurée désormais qu'ils ne courent plus le risque d'être consommés par ces étranges créatures énergétiques. Peut-être cela marque-t-il l'entrée de la galaxie dans une ère de coopération et d'amitié. L'économie galactique devrait rapidement se rétablir. Très bien. Parfait. Parfait, parfait. Ah, et en plus, on finit une tradition. Donc, on a une perte d'ascension qui se débloque. Est-ce qu'on ne deviendrait pas des robots ? Ah, j'ai une merveille galactique aussi de débloquer. Ah ! Alors moi, je voulais ça. Ça me demande d'avoir des technologies synthétiques et matrices de personnalités synthétiques que je n'ai pas encore. Il me reste trois emplacements. J'aimerais devenir un robot. C'en est une. J'aimerais prendre merveille galactique. Ça en fait deux et il m'en resterait une. Je pense que j'aimerais projet arcologique. Je pense que j'aimerais projet arcologique. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai une idée également qui est une idée nulle. Est-ce qu'on ne prend pas de venir la crise ? Toute entreprise ambitieuse nécessite un sacrifice. La galaxie ne le comprend pas, mais elle va devoir l'accepter. Et j'avoue que là, comme ça, je me dis, oh ! On est des nains capitalistes. Est-ce qu'on ne va pas partir du principe que, attendez, on vient d'avoir une invasion des Anne-Biden, donc des êtres énergétiques venant d'une autre dimension. Est-ce que ce n'est pas une possible voie de profit que d'aller enquêter sur les moyens mystiques qu'il y a derrière ? Sur, justement, les possibilités de profit qu'il y a, tout simplement, de l'autre côté. Dans ce voile, dans cette dimension étonnante. C'est un peu tentant. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Est-ce qu'on part sur le RP capitaliste autodestructeur ? Ça sera assez cohérent, finalement. Niveau production, on est bien. Franchement, on est très, très bien au niveau production. On a juste un problème de malus d'alliage temporaire, parce que j'explose totalement ma capacité navale. En fait, on est parti sur un gameplay vraiment entreprise, pure entreprise. On a vraiment maxé sur le fait de faire des enclaves de mercenaires. Et là, comme il y a eu les Anne-Biden, et qu'ils sont arrivés juste à côté de chez moi à un moment donné, j'ai réquisitionné trois flottes à 100 000. Et du coup, ça a augmenté drastiquement mes capacités navales, parce que je suis passé à 808. En plus de ça, j'ai lancé la construction de trois flottes militaires à côté, à moi, propre. Donc j'ai un peu explosé les capacités de mon empire. Et c'est pour ça que là, j'ai un malus d'alliage. Mais en fait, il est temporaire. On va faire un pôle. On va faire un pôle. Je vais y aller, bon courage. En fait, j'avais pas vu, pardon. Bon courage. Passe une bonne journée. Merci d'être passé, ça fait plaisir de te revoir. Parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment avec l'emploi d'été. Donc c'est cool. C'est plutôt cool. Mais des bisous. Clairement, c'est une économie de guerre qui a un bon goût de 1938. Ouais, ouais, là. Là, d'un coup, j'ai dit, j'ai rien. Allez, j'ai plein. Et mon empire, il a fait. On tient, on tient. Ah, par contre, l'alliage. L'alliage, là, tout de suite. Bon, voilà. Atout. Atout de l'ascension. On prend. Crise. Les profits. Au paradis. Ah bah, je peux pas le faire. Les profits, on va dire, RP. Alors, les profits RP, c'est dans le sens où on se dit, on vient d'avoir la crise des Unbiden. Donc des créatures qui viennent du voile. Et on se dit que potentiellement, il y a des intérêts à aller chercher dans le voile, justement, des ressources, des biens, tout ça, tout ça. Donc on devient la crise pour la galaxie. Mais nous, en fait, c'est dans l'idée que nous, on cherche des profits. Et on cherche à gagner plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Et l'autre, c'est merveille galactique. Merveille galactique, c'est le fait de faire des méga structures, de faire des très grosses méga structures. En l'occurrence, enclaver une étoile dans une station. Donc du coup, le fait d'avoir une station en construite autour de l'étoile fait qu'on produit énormément de ressources. Le décompresseur de matière, c'est qu'on vient récupérer des ressources dans un trou noir. Voilà, le trou noir va nous donner des ressources. Et l'anneau monde, c'est qu'en fait, on va faire un monde, enfin on va faire des mondes d'ailleurs, en forme d'anneau autour d'une étoile. Donc un énorme habitat en fait, très pratique. Paf ! Je vous ai mis les votes. Vous pouvez voter. Là, vous avez le pouvoir du vote. Dites-nous, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous avez le sondage Twitch. N'hésitez pas. Mettez-nous vos propositions, ce que vous en pensez. La merveille du risselement galactique qui marche enfin en pillant les étoiles. On peut, on peut, on peut. C'est pour ça que je ne suis pas... Les deux me semblent bien. Le fait de faire des merveilles galactiques, de commencer à faire des grosses méga structures, c'est cool. Mais en même temps, le RP de devenir la crise de fin de game, c'est rigolo. Devenir la crise de la galaxie, c'est aussi très rigolo. C'est pour ça que je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que je vous demande ce que vous en pensez. Coucou à toi, Arkane. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. L'anomonde, c'est assez neutre. C'est juste rendre habitable des étoiles qui n'ont pas de planète habitable, effectivement. Mais quand même, en soi, qui sont assez grandes. Là, on en a un qui va être colonisé incessamment sous peu. T'as quand même 10 districts qui sont assez énormes. C'est assez plaisant. Il y a moyen de faire des trucs cool. Il y a moyen de faire des trucs cool. Après, nous, on est sur vraiment une chaîne qui fait du roleplay. On est très basé sur les décisions qui sont logiques d'un point de vue roleplay. Et donc, c'est pour ça aussi que je pose la question. Ce n'est pas anodin. Ça peut être vraiment très intéressant l'un et l'autre. On peut tout à fait partir dans le roleplay de l'un comme de l'autre. Et ça me tente énormément. Dans les deux cas, je suis très, très, très tenté. Je suis très, très tenté. Revenons ici à nos moutons. Hop. Donc, les forteresses sont assez équivalentes. C'est bon. Ça, c'est pas mal. Là, amélioration de l'habitat. Là. Tac. Hop. On améliore ça. J'ai évidemment le problème du déficit d'alliage. C'est évident. Là, on est sur une forteresse. Une fois n'est pas coutume. Il faut que je mette un peu quand même d'habitants. Très bien. Il faut que je mette ça. Ouais, j'ai quand même mis un peu de tout à chaque fois. J'ai mis le bouclier. Le bouclier qui va être là. Et après, évidemment, l'académie militaire. Puis un bastion. Très bien. Et ici, pareil. On vient faire ça. On vient faire ça. On vient faire ça. Donc, n'hésitez pas à voter. Pour l'instant, il y a quatre votes qui ont été faits. Il y a quatre votes qui ont été faits. Et vous pouvez nous aider à départager qu'est-ce qu'on choisit. S'il vous plaît. Je ne sais pas du tout combien vous êtes dans le chat. Et je ne veux pas le savoir. Une fois n'est pas coutume. Je vous le dis à chaque fois. Mais si vous êtes plus nombreux, n'hésitez pas à voter. Ça serait vraiment cool. Ça aide. Ça aide. Ça aide. Cason, c'est une forteresse. Ouais, c'est une forteresse. C'est une forteresse. Donc, forteresse de Cason 1. Hop. Forteresse de Cason 2. Hop. Forteresse de Cason 2. Et forteresse de Cason 3. Hop. Forteresse de Cason 3. Ici, c'est station militaire. Ici, c'est station militaire. Et on vient faire le même plan qu'ailleurs. L'idée, encore une fois, c'est que ça marche bien. Donc, pourquoi en changer ? Pourquoi en changer ? J'ai une technologie en attente. Je vais évidemment m'en occuper. Mais je préfère finir d'abord ça tant que j'y suis. Hop. Très bien. Et pareil. Ici, on va commencer par les districts. Nous avons pour le district de plaisir. Le district du loisir. Hop. Hop. On descend, on descend, on descend, on descend. Le bouclier. Et... Hop, hop, hop. Le site de la firme. Ensuite, on vient ranger. Cason. Tu viens te ranger juste là. Parfait. Tac. Tu viens là. Parfait. Très bien. Nickel. Et donc, les technologies. On va choisir la bourse galactique. Pourquoi pas ? Et on va choisir la vitesse de construction planétaire. Parce que pourquoi pas. Coucou Roi Sylvain. J'espère que tu vas bien. Tu te portes bien. Je vois que les votes ont un peu bougé. On a 5 votes pour la crise. On a 3 votes pour les merveilles galactiques. N'hésitez pas à voter. N'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Il vous reste 5 minutes et 13 secondes pour décider de la suite du gameplay. Est-ce qu'on part sur une destruction de la galaxie ? Ou pas ? Hop. Proposition de traité migratoire. Non. Un peu aux F. Je fais ma pause repas. C'est important la pause repas. C'est important. Je suis à moins 5 en cristaux rares. Ceci dit. Ça picoute. Ça picoute. Toi t'es là. Bah toi je pense que tu vas devenir une raffinerie du coup de cristaux rares. Quoi que. En vrai j'ai des emplois. Non j'ai pas d'emplois dispo. Je n'ai pas d'emplois dispo. Et même si j'en rajoute un je ferai pas 5. Ah quoi que. Non je pense pas. Je pense pas. Ça m'étonnerait. On va rajouter une deuxième centrale de cristaux. On va rajouter une deuxième centrale de cristaux. Hop hop hop. Centrale de cristaux. On vient ici. C'est une station de raffinage. Et on va venir remonter. Ça. Tout en haut. On va laisser en pause. Ça sera plus fluide. Voilà. Tac. 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 Et on va les mettre côte à côte. Tant qu'à faire. Ok. Centrale de cristaux. Donc le plan c'est simplement. Déjà de mettre ça. On est d'accord. Une. Deux. Et deux. Très bien. Très bien. Ça me va comme plan. On vient mettre ça. On vient mettre ça. Ok. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Bon. On a 5 votes toujours pour la crise. On a 3 votes pour les merveilles galactiques. Du coup comment ça va Arkane ? Comment ça va Roi Sylvain ? Vous portez bien ? Vous allez bien ? Que faites-vous de votre journée ? Y a-t-il des... Je sais pas moi. Y a-t-il des paillettes dans vos vies en ce moment ? Je sais pas. Voilà. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. On va vendre encore un peu en vrai. Je produis... Ah je produis plus que 1. Ceci dit. Ça commence à se limiter. Mais bon. On va vendre. On va vendre. On va profiter. Et je vais racheter encore un de l'alliage. On en a jamais assez. D'ailleurs je peux faire ça. Relentièrement le plus d'alliage. Toujours plus d'alliage. Hop. Recherche. On va venir faire encore les coups. Les coups et la vitesse de construction. Ça me semble très bien. Ça me semble très bien. Le monde générateur. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. C'est triste. La mine. La mine. La mine. La mine. La mine. Par comparaison avec celle-là. J'ai pas su faire quoi de plus. D'accord. Très bien. Très bien. On va continuer à rajouter des choses ici. Bah du coup on va faire pareil en vrai. On va faire pareil. Meru et l'habitat. Ok. Bon après le cœur de notre empire c'est vraiment ici. C'est vraiment le cœur où je suis en train de ultra développer ça. Techniquement on a des trucs ailleurs. Mais c'est un peu en mode bon oui ça existe. Ça existe. Est-ce que je m'en occupe ? Pas super de ouf. Pas super de ouf. On va pas se mentir. Hop. On va venir faire des hyper relais un peu partout. Le but du jeu c'est de relier tout mon empire avec des hyper relais. Que je puisse aller à grande vitesse un peu n'importe où. Quelqu'un est mort. Notre émissaire. Ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs j'ai plein d'émissaires que je m'en occupe absolument pas. J'ai plein d'émissaires dont je ne m'occupe absolument pas. Là il y a déjà quelqu'un. Très bien. Là. Il n'y a personne. Je vais mettre quelqu'un. Insumentable. Comment ça ? Je suis vraiment si mauvais que ça en recherche. Genre en espionnage. Je suis vraiment une merde à ce point là. Tout le monde est insupportable pour moi. Insurmontable. Pas insupportable. Insurmontable. Pas insupportable. Insurmontable ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Je ne pensais pas. Mais d'accord. Hop. Je vais venir placer des gens. Histoire de un peu augmenter ma... Et d'ailleurs en termes de cap. De pouvoir diplomatique. Je suis bien remonté. Je suis bien remonté. Destellier l'Editbar est devant avec la Farta Zantzi. Pas mal. Pas mal. Continuons à explorer un petit peu. Et du coup. Bah la crise. On va devenir la crise. Ca y est. C'est parti. Nous choisissons de devenir la crise de fin de game. Pour des raisons roleplay. Qui seront les suivantes. Nous avons vu qu'il existait un autre plan d'existence. Il s'appelle le voile. Duquel sont venus les horribles petits envahisseurs de l'espace. Et on s'est dit que après tout finalement. C'est une voie potentielle de profit. Après tout finalement. Il y a peut-être un intérêt à aller voir ce qu'il se passe. Du côté. De. De. Ce voile. Peut-être que. On pourrait en tirer des profits intéressants. L'univers va trembler. Cela fait bien longtemps que nous autres. Les trans nains. Savons que nous sommes destinés à de plus grandes gloires. Après que notre destin. N'est nul autre. Que celui de. La galaxie. Elle-même. Ces dernières années. Cette idée s'est implantée de façon décisive. Au point qu'on ne peut plus nier qu'un vaste chamboulement. Et sur le point de se produire dans la société des trans nains. Il est même sur le point de se produire. La galaxie n'est certes pas prêt. Pour accepter notre domination. Aussi inévitable soit-elle. Mais l'adiproque galactique. Elle. L'est bel et bien. Nous serons incompris. Certains iront jusqu'à s'opposer à nous. Mais. Nul. Ne nous arrêtera. Car telle. Est notre destinée. Log updated. Devenir la crise. Nous sommes au-dessus du précipice. D'un avenir sanglant. Tandis que la gravité de la destinée nous en sert. Et alors même que nous regardons dans les abîmes. Nous ne voyons. Que nous. Nous contemplant. Nous même. Une obsession tranquille. S'est emparée de l'ensemble de la population. Son origine paraît intangible. Mais elle. Ou plutôt. Nous. Paraissons. De plus en plus marqués par l'idée que les trans nains sont destinés à une plus grande gloire. Nous devrions enquêter sur les causes de cette hystérie de masse. Ainsi que sur cette éventualité qui se murmure que nous pourrions un jour. Dominer l'ensemble de la galaxie. Tu dis les projets spéciaux tels que celui-ci permet de progresser sur le chemin. Permettant de devenir. La crise. Et bien on lance le projet. On lance le projet. Et d'ailleurs du coup maintenant nous avons un nouvel onglet qui a été débloqué ici. Qui est. La crise. Alors nous avons un niveau de menace de niveau 1. Pour passer d'un niveau de crise à l'autre il faut atteindre les objectifs de la menace. Et mener à bien les projets spéciaux de la crise disponibles dans le journal de bord. Au niveau de menace 1 nous obtenons ceci. Les objectifs de menace. Donc qu'est-ce qui nous permet de gagner des points de menace. Et donc d'augmenter on va dire en terme d'XP de crise. Le croque mort. La politique de purge peut être adoptée. La vitesse de purge des populations est augmentée de 500%. Donc on peut tuer tout ce qui n'est pas nous et qui ne nous intéresse pas. Et enfin l'intimidation. Les gens ont tendance à être un peu plus facile à intimider et à accepter notre domination. Comment est-ce qu'on peut gagner des points de crise ? On peut détruire des empires. A ce moment-là on gagne 100 points de crise. On peut détruire des vaisseaux ennemis. On gagne 5 points de crise par vaisseau ennemi. On peut détruire des bases stellaires. On gagne 5 points de crise par base stellaire. On peut purger ou assimiler des pop. A ce moment-là nous gagnons 5 points par population traitée. On peut détruire des mondes. On gagne alors 150 points. On peut conquérir des mondes. On gagne alors 250 points. On peut vassaliser les empires. On gagne alors 100 points. Le fait de conserver des vassaux nous fait gagner 10 points toutes les années. Le fait de mener des opérations disruptives. Donc des opérations d'espionnage hostile chez nos voisins nous fait gagner 10 points. Et enfin le fait d'être en infraction avec les lois de la galaxie. Et bien ça nous fait gagner 50 points tous les ans. Forme capitaliste tout complexe militaro-industriel real fast. Finalement comme dans la vraie vie. Comme quoi hein. Comme quoi. Très très bien. Continuons. Alors le front ici est pas trop mal. Mais en vrai de vrai. Il nous faudrait aussi mettre des protections ailleurs. Ils ont repris le contrôle ici. Tiens. Ils ont repris le contrôle ici. Est-ce qu'on peut dire que mon gouverneur a gagné ? C'est possible. Après ton gouverneur est mort depuis longtemps. Mais finalement il a laissé des traces. Il a laissé des traces. Ne serait-ce qu'idéologique. Alors tout 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 tout. Remontons un petit peu. Il faudrait que je continue à améliorer. En fait des stations. Il faudrait que je continue à faire des stations militaires. Notamment à mes bordures. Voir en fait augmenter ma capacité navale. Ça serait important. Ça serait important. Ce serait très 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 important. J'ai trop de minerais. Je vais en vendre. Pareil j'ai trop de bouffe. On va en vendre. Et là aussi. Surtout que derrière ça me permet d'en racheter. Hop. Encore un petit peu plus d'alliages. Research complete. We did it. Le grand dessin. L'enquête menée sur ce phénomène que l'on surnomme désormais le grand dessin est terminée. Il semble que l'univers recèle une sorte de couche cachée. Une dimension parallèle mystérieuse qui se trouve reliée à ce plan de la réalité par des activités neuronales et des schémas de pensée. Les départements des sciences physiques et sociétales ont nommé cette dimension le SUER. Leur théorie actuelle postule que les actions et les pensées des trans nains infectent indirectement cette dimension alternative. Et que nous avons la capacité d'accéder à ces énergies. Merveilleux. Très bien. On va venir mettre ça. Quand je disais de financer mes projets de sciences, je ne pensais pas à ça. Bah écoute Gentle, tu as dit il faut financer les sciences. J'ai fait d'accord. C'est peut-être pas ce que tu as attendait. Mais voilà. Ça y est. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ici. Ça, c'est amélioré au max. Taille 8, il me semble que c'est le max. Hop. Hop. Taille 8, c'est au max. Taille 6, c'est déjà en cours. Ici, amélioration. Hop, hop. Ici, c'est en cours. On améliore là. Ici, c'est en cours. C'est bon. Si, si. Ça prouve que j'avais raison. Dividende de la compagnie. Très bien. Toi, il faudrait quand même que je te casse la gueule un jour. Mais tu as des fautes à 250 000. Ça me plaît tellement pas. Ça me plaît tellement pas. 280, ça fait peur quand même. Parce que moi, je ne les ai pas. Là, j'ai globalement 200 000 avec deux flottes. Et si tu viens rajouter, j'ai 260, 275. J'ai 275 000 de puissance de flotte si je déclare la guerre aux voisins. Et clairement, ça fait une flotte et pas plus. Ça fait une flotte et pas plus. Ce qui du coup n'est guère très rassurant. Ce qui du coup n'est guère très rassurant. En attendant, je voulais construire des habitats. Site de catapultes quantiques, ça aussi, ça va être important en vrai. Ça va être important. Excellent. On va venir renforcer les habitats par là si je peux. Ouais, je peux. Parfait. On va venir en faire un de plus. Il faut absolument améliorer ici. Parce que bon, on ne sait jamais. Science égale fric, fric égale pognon. Pognon égale investissement, investissement égale science. C'est le cercle du profit. C'est discutable. Allégeance secrète rompue. D'accord. J'avais une allégeance secrète ? Ah bon ? Ah. Ah. Je ne savais pas. J'avais une allégeance secrète, ma foi. On découvre parfois un peu des choses. Je vous avoue que ça là, je ne la savais pas. Je n'étais point au courant. Je n'étais point au courant. Il y a l'ennemi un peu partout ? Non, ça va. Je peux aller explorer de temps en temps quand même. J'ai bien envie de tenter de prendre là-haut aussi. Le terminal égresse. Vu qu'ils n'ont toujours pas fini de s'occuper de la crise de mid-game, de la grée tempeste. Il y a des moments où je me dis bon, est-ce que je n'irais pas récupérer un petit cluster histoire de le blinder, d'avoir accès un petit peu partout dans la galaxie ? C'est tentant quand même. C'est tentant quand même. Dans un autre registre, ça fait combien de temps la VOD au fait ? On a lancé la VOD, il est à 11h03. Il est 12h20. On va couper la VOD, ça fait déjà une heure. Petite fougère de YouTube. On arrive sur la fin de cette VOD. Il s'est passé des choses. On ne va pas se mentir. Il s'est passé pas mal de choses. C'est quand même clairement le beurre. Le gros bordel général. C'est le zubel. C'est le bon gros zubel. Mais... C'est plutôt bon signe jusqu'à présent. Même si on a un gros déficit d'alliages. Je suis en train de compenser comme un schlag en achetant au marché. Ce qui n'est pas ouf en vrai. On bat quand même, je pense, sur une pente plutôt cool de gameplay. Je vais continuer gentiment mais sûrement à renforcer par ici notamment. Vous n'êtes pas content alors qu'il y a des postes de service ? Non mais les gens. Ils sont chiants. Bref. Il s'est passé des choses. La crise de fin de game a été battue. La crise de milieu de game n'est toujours pas achevée. Mais ça finira tôt ou tard. On est parti pour devenir nous aussi une crise de fin de game. Et Papy Nazi à notre gauche est resté. Papy Nazi pour l'instant sans trop se répandre. Enfin même, il ne s'est pas répandu. On va voir s'il finit par déclencher des guerres. Mais je crois que même pas. Non, il n'est même pas en guerre contre titre que ce soit. Même pas... Non, vraiment pour le coup, il est resté assez neutre pour l'instant. Finalement, malgré le fait que c'était un Papy Nazi. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais bon, pour l'instant, on est plutôt sur le bonheur. Petite fougard de YouTube. Je te dis à très bientôt pour la suite du Let's Play. Des bisous. Tchao, tchao, tchao.